Ce lundi, une journée sans doute décisive dans la suite des événements dans l'affaire du présumé scandale sexuel dans lequel Ousmane Sonko est citée. Oui, réunion ce lundi de la commission ad hoc chargée de statuer sur la levée de l'immunité parlementaire du leader de PASTEF. Problème, Ousmane Sonko ne va pas déférer à sa convocation. Les députés, chers Bambadie et Moustapha Girassi, ne vont pas non plus participer aux travaux. Ils ont démissionné de la commission ad hoc parce que, disent-ils, ils refusent d'être complices d'une mise à mort d'un député sans aucun élément probant. Ainsi, Vox Populi affirme que Girassi et Bambadie claquent la porte. Le journal Le Quotidien parle de politique du siège vide. Walfe Quotidien de confusion totale. Pour l'as, la commission ad hoc est mise à rude épreuve, mais il n'y a pas de quoi fouetter en chat. Ces démissions, si l'on se fie à l'observateur, n'auront aucune incidence sur la suite des travaux. Le journal rapporte ainsi les propos du député à une soirée qui rappelle que, lors de la procédure de levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Ababa Karsal, Madi Kényang avait démissionné et cela n'avait pas empêché les travaux de se poursuivre. Ce qui, sans doute, fait dire dans Vox Populi à Abdoumou qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, dans Le Quotidien Le Quotidien, affirme que cela n'aura aucun impact. Et ces révélations de Heidenborg, dont Vox Populi et l'Observateur, se font l'écho. Dans le grand jury de RFM, la parlementaire a confié croire qu'à un certain moment, le complot pourrait se fissurer. Selon elle, un des avocats a reçu un SMS. Le SMS, qui avait planifié la stratégie qu'on avait élaborée contre son co, a bel et bien, selon lui, dit, « Voilà, DSK, on va le traîner dans la boue, mais pas de condamnation, parce que ça risque de chauffer le pays. » Le SMS, souligne-t-elle, était destiné à une autre personne, mais on s'est trompé pour l'envoyer à l'avocat de Ousmane Sonko. L'avocat d'Aghissar, lui, parle dans les échos. Maître Abdouljah Ali Khan confie qu'ils sont confiants et ils ont toutes les preuves dans l'entretien accordé à mon confrère. L'avocat d'Aghissar souligne que, devant le juge, la personnalité de Ousmane Sonko n'aura pas son pesant d'or. Des nouvelles des proches de Sonko arrêtées à la suite des manifestations du 8 février dernier. Les échos nous apprennent que l'administrateur de PASTEF, Birame Soulediop, en garde à vue depuis vendredi, va être déféré au parti aujourd'hui. Quant à son épouse, Patricia Gandoul, elle sera à nouveau conduite devant le procureur en même temps que Abbas Fall, coordonnateur de PASTEF à Dakar. Cette affaire Ousmane Sonko Adhissar, vue par Adam Afaï, beau-frère du président, tribune indique qu'Adam Afaï tire sur les politiciens. Selon lui, les députés ont la possibilité d'intercéder au profet de leurs collègues, celui qui n'a jamais fauté, jette la première pierre. On vilipende, on verse dans la médisance et on tente de liquider politiquement, moralement, un citoyen sénégalais. Le journal Tribune, qui revient sur cette opération de sécurisation à l'université Serrante Diop de Dakar, des coupes-coupes-couteaux gourdins découverts au campus. Le sujet occupe d'ailleurs la une du journal L'Observateur. Quand la violence devient matière à traiter à l'université, UCAD, une chaire à vif des révélations sur une perquisition menée par 76 agents du coude, des étudiants surpris, selon l'Observateur, surpris dans leur sommeil, des armes sous le lit, les velléités de résistance au pavillon F et B. Le virus de la violence séquencé par Diop de Croix, Diagne Fada et Ndené Mbog, tout cela à lire aux pages 4 et 5 du journal L'Observateur. La santé à la première page du journal Source A, demain pour tuer les plus folles rumeurs autour des vaccins contre la Covid-19. Diouf Sarr, selon mon confrère, prend sa dose. Le ministre de la Santé a déclaré que tous les leaders d'opinion vont se mettre dans ce combat pour faire en sorte que fondamentalement ces rumeurs ou des lobbies anti-vaccins ne détruisent pas notre stratégie. Le journal Le Soleil met d'ailleurs à sa une la photo du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, qui confie que tous les Sénégalais qu'ils désirent seront vaccinés avant 2022. Il ajoute que le président Sarr se fera vacciner parmi les premiers Dakar, Kies et Saint-Louis ont déjà reçu leur dose de vaccin. A la une de libération Barça ou à la Barça, plusieurs mois après le chavirma d'une pirogue au large des Almadis, capitaine Papembein arrêté. Il était déclaré mort depuis fin octobre. Le capitaine, dont le chavirma de la pirogue avait fait au moins 31 morts, préparait un autre voyage avec 80 candidats à partir de Cafountine. Oui, capitaine. C'est un truc. C'est un truc.